Bonjour à tous les versos, voici votre guidance pour le mois de novembre. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe verso. Alors par contre, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors on commence, ici on vous parle du bouclier. On vous dit qu'il y en a certains, il y a certaines personnes qui sont du signe verso, qui se protègent. Ils se protègent par rapport à une situation ou par rapport éventuellement à des attaques. Ils se protègent par rapport à certaines personnes. Et que par rapport à ce bouclier, on vous dit que vous nous protégez par rapport au travail apparemment. Par rapport au travail, donc là on voit que quelqu'un qui se protège en rapport avec son travail, ça peut être par rapport à son travail professionnel, mais aussi ça peut être un travail fait sur soi. Et donc peut-être que cette personne n'a pas trop envie de changer, peut-être qu'il veut rester comme il est. Du coup, il se protège par rapport à un travail, donc un travail à faire sur lui éventuellement. Mais ça peut être aussi par rapport à des personnes. Et que par rapport à ces personnes, au niveau professionnel, apparemment, il y a un travail, cette personne travaille dans la loi. Cette personne travaille dans la loi pour moi. Donc, c'est soit il est avocat, soit il est lotaire, soit il peut-être éventuellement juge, pourquoi pas. Enfin, tout ce qui a trait au huissier, enfin des choses comme ça, de toute façon, c'est tout ce qui a trait à la loi. Et que par rapport à la loi, possible qu'il y en a qui soient aussi éventuellement en rapport avec la loi pour des démarches, ou pour l'acquisition d'un bien, ou la vente d'un bien, pourquoi pas. Et que par rapport à la loi, on vous parle d'une ouverture. Une ouverture par rapport à une femme. Donc apparemment, il y a une ouverture par rapport à une femme. Mais on vous dit aussi que par rapport à cette femme, eh bien, on se protège. On se protège par rapport à une femme. Par rapport à une femme et par rapport éventuellement à son travail. Au travail de cette femme, éventuellement. Ici, on vous parle de sexualité. Donc apparemment, il y en a qui soit, apparemment, c'est au niveau de la sexualité, au niveau côté intime. Donc, il se peut qu'il y ait un petit souci. Qu'il y ait un petit souci. Parce que là, à côté de la sexualité, il y a quand même la carte de la fatalité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être au niveau sexuel. Peut-être qu'il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Ou alors, peut-être que... Enfin, bon, il y a quelque chose à ce niveau-là. De toute façon, pour certains, donc, ils se reconnaîtront. Et que par rapport, donc, il se peut qu'il y ait aussi une chute de morale. Aussi, par rapport à... Parce que la fatalité, ce n'est pas forcément... Voilà, c'est un bien grand mot, quoi. Et donc, par rapport à ça, on vous parle de clairvoyance. Vous avez apparemment, pour certains, des dons de clairvoyance. Vous voyez les choses avant qu'elles arrivent. Et que par rapport à cette clairvoyance, on vous parle de retour. De retour de votre âme jumelle, éventuellement. De retour de votre âme jumelle. Mais que par rapport à ce retour, on vous parle d'un effet boomerang. Effet boomerang par rapport à de la sexualité. Donc, là, c'est un petit peu bizarre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, là. C'est au niveau sexuel. Et puis, il y a ces soucis par rapport à de la sexualité. Et en même temps, il y a un effet boomerang par rapport à de la sexualité. Par rapport à une personne avec qui vous étiez séparés. Et qui est revenue. Mais il y a l'effet boomerang en rapport à de la sexualité. Là, on vous parle de montagne. Alors, la montagne, ça peut représenter un endroit. Un endroit où on vit. Près des montagnes. Ça peut représenter éventuellement un obstacle. Alors, donc, soit l'un sur l'autre, vous prenez comme ça, vous arrange. Et que par rapport aux montagnes, on parle. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qu'on observe qui est près des montagnes. Et ça peut être un obstacle pour d'autres personnes. Donc, il y a une observation par rapport à une personne qui vit pas loin des montagnes. Tout près des montagnes. Et quand vous êtes dans l'observation et que par rapport à cette observation que vous faites, vous avez des dialogues. Mais pas avec cette personne. Vous avez des dialogues. Il y a des dialogues par rapport à un homme. Il y a des échanges, de dialogues. Là, la chouette, ça peut aussi représenter d'écouter votre intuition. Ça peut aussi vouloir parler d'intuition. Pas forcément des dialogues, mais d'intuition aussi. Écouter votre intuition. Donc, ça concerne un homme. Mais ça peut être une femme si vous êtes dans ce cas-là. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de temps. Alors, soit il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Peut-être que depuis un certain temps, vous êtes dans l'observation de cette personne qui vit près des montagnes. Et que peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Ou alors, quelque chose, on vous demande de prendre du temps éventuellement. On vous demande de prendre du temps par rapport à une personne éventuellement qui vit près des montagnes. Pour aller de l'avant avec. Et là, on vous parle de masque. Donc, qui dit masque, dit cacher ses émotions. On cache ses émotions. On ne les montre pas. Donc, on n'est pas sincère. Qui dit cacher, dit ne pas être triché. Qui dit cacher, masquer ses émotions égale tricher. Alors, donc, et que par rapport à ces masques, on vous dit que vous avez un lien. Que vous avez le pont là, qui permet de vous retrouver. Qui a un moyen de vous retrouver. Donc, de vous réunir. De vous réunir avec une personne. Parce que là, on parle quand même du pont. Le pont permet aux gens de se retrouver. Et que par rapport à ce pont, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé, la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. La clé qui vous permet d'avancer. Le problème, c'est que vous avez ces masques. C'est ça l'obstacle. Ce sont les masques. Le fait que vous cachez les choses. Et donc, par rapport à la clé, on vous parle d'un homme. D'un homme qui est soit né au mois de mars, soit il a la planète Mars dans son thème. Et que par rapport à cette personne, cet homme né au mois de mars, on vous parle de... Peut-être que vous êtes dans la confusion. Peut-être que vous vous sentez perdu. Et du coup, on vous dit que... Excusez-moi. On vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Puisque vous avez la boussole. Donc, vous allez vous retrouver votre chemin. Et vous allez retrouver votre chemin. Mais vous devez enlever les masques. Être vous-même. Enlevez les masques. Vous libérez ces masques. Pour pouvoir aller de l'avant. Et qu'avec la clé, vous avez toute la clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. Pour avancer. Ici, on vous parle du vieux sage. Alors, on vous dit, avec le vieux sage, on vous dit qu'il y a des conditionnements. Que des conditionnements sont à déprogrammer. Pour être réellement vous-même. Vous-même, c'est votre âme. Les conditionnements dont on parle sur cette carte. C'est ce que je vous ai déjà dit. Même en audio. Ou en vidéo. Enfin, de toute façon, c'est soit en audio, soit en vidéo. On nous a mis des fardeaux. C'est ça les conditionnements dont on parle. Les fardeaux, c'est l'ego. Les fardeaux, c'est les pensées. Les fardeaux, c'est une personnalité. Les fardeaux, c'est... Enfin, tout est fait pour étouffer l'âme. Et du coup, on vit uniquement par le corps au lieu de vivre par l'âme. Donc, on vous dit de vous libérer de ces conditionnements qui sont à déprogrammer. Pour être vraiment vous-même, vous-même, c'est avec votre âme. C'est vis-à-vis de votre âme. Donc, pour que votre âme puisse s'éveiller. Là, on vous demande de faire une retraite. On vous demande de vous éloigner. De faire une retraite. De vous isoler. Pour que vous puissiez prendre conscience de votre âme. Pour que vous puissiez réaliser, rentrer à l'intérieur de vous, de vous-même. Et que, afin de réaliser certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec des personnes autour de vous. Il n'y a que tout seul. Vous allez prendre conscience. Tout comme cette personne, elle est rentrée dans une grotte. Et elle regarde l'eau qui descend. L'eau qui coule. Eh bien, on vous demande quelque part de rentrer, vous aussi, à l'intérieur de vous. Mais vous ne pouvez le faire qu'en l'étant seul. Dans un endroit tranquille. Un endroit paisible. Et on vous dit de revenir à vous. Revenir à vous. C'est à votre âme. Réveiller votre âme. On vous dit que par rapport à cela, on vous dit que vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. Peut-être que vous avez fait certaines choses. Et maintenant, vous vous sentez coupable. Et on vous demande de cesser de vous blâmer. Et d'apprendre à apprécier vos belles facettes. Les qualités que vous avez. De toute façon, toutes les âmes sont belles. Au final, simplement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne peux pas le dire dans ce tirage. Donc, le mieux, c'est d'écouter les audios. Et que par rapport au fait que vous vous sentez coupable par rapport à une attitude que vous avez pu avoir. On vous parle de sentinelle. On vous dit que vous êtes dans le contrôle. Là, on voit quoi ? On voit une personne, elle écoute. Elle est toujours à écouter, à écouter tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Elle observe tout. Pourquoi ? Pour tout contrôler. Et là, on vous demande d'apprendre à lâcher prise sur cette attitude de contrôle vis-à-vis des autres. Lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous avez peur. Vous avez peur par rapport à certaines choses que vous entendez. Vous avez peur par rapport à des choses que vous entendez. Mais vous n'avez pas, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez vous, au lieu d'avoir peur, lâcher ces inquiétudes. Et enlever ces conditionnements qui sont à déprogrammer en vous. En vous, c'est sur les corps. Libérez-vous de tout ce qui est négatif. Et faites donc, isolez-vous pour retrouver votre véritable vous, qui est votre âme. Afin de redevenir vous-même. Parce que là, c'est de la manipulation totale qu'on subit avec les égos, avec les pensées, tout ça. Ici, on vous parle de destin. On vous parle de destin. On vous dit que vous êtes lié. Lié. Lié à votre âme. Vous avez votre âme jumelle. Vous avez trouvé éventuellement votre âme jumelle. Et vous êtes lié. Et donc, c'est votre destin, c'est d'être réunis comme ces deux personnes sont réunies. Et là, on parle d'un homme. Et on vous dit que par rapport à cet homme, on vous parle... Là, c'est un homme qui sort, mais ça peut être une femme. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Comme un bébé qui grandit. Il y a quelque chose en gestation qui évolue. Et que par rapport à cela, on vous parle d'une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour par rapport à quelqu'un éventuellement qui vit près des montagnes. Donc là, moi je pense que c'est plutôt... Voilà. La montagne n'est pas un obstacle. La montagne, c'est un endroit où vit votre moitié d'âme. Avec qui vous avez un lien. Ici, on vous parle donc de vous plier. Et on vous dit que par... Ou vous protéger. Ou vous protéger par rapport à quoi ? Par rapport à la sexualité. Il y a une protection en rapport à la sexualité. Une protection par rapport à la sexualité. Par rapport à la sexualité. Et éventuellement... Alors, la montagne, ça peut soit représenter une personne que vous connaissez, qui habite à la montagne. Avec qui éventuellement... Et soit, ça peut représenter un obstacle. Et que donc, par rapport à la montagne, on vous dit que de toute façon, vous portez des masques. Vous portez des masques. Vous n'êtes pas sincère, ni avec vous, ni avec les autres. En portant des masques, vous cachez vos émotions. Et qu'on vous demande d'enlever ces masques et de vous déprogrammer. On vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer. Vous devez vous libérer de ces conditionnements qui ont été mis sur les corps. Que c'est à déprogrammer. Et le moyen de les déprogrammer, c'est déjà d'enlever toutes ces... D'être dans l'amour. D'agir dans l'amour. Dans l'amour inconditionnel. De vous libérer de tout l'ego négatif. La colère, la jalousie, toutes ces choses négatives. Et de vous libérer de tout le négatif en pensée. Les pensées ne vous appartiennent pas. On croit que ça nous appartient. Mais ça ne vous appartient pas. Et donc, tout ce qui est négatif pour que votre âme puisse s'éveiller. Pour que votre âme... Pour que... Redevenir vous-même avec votre âme. Et par rapport à ça, on vous dit que vous êtes en relation avec votre âme jumelle. Vous êtes lié avec votre âme jumelle. Mais par rapport aux liens, vous vous protégez par rapport aux liens. C'est bizarre. Enfin bref. Ici, on vous parle de travail. Donc, apparemment, il y a... Par rapport au travail, apparemment, il y a un souci. Il y en a qui ont un souci par rapport au travail. Soit c'est par rapport au travail professionnel. Soit c'est par rapport à un travail à faire sur soi. Il y a un souci. Ce soit dans un cas comme dans l'autre, il y a un souci au niveau du travail. Et que par rapport à ce souci, on vous dit que vous êtes dans l'observation. L'observation. Vous observez soit par rapport à un travail. Soit... De toute façon, il y a une observation. Il y a des recherches. Avec la loupe. Et là, on vous dit que par rapport à cette observation, c'est comme si vous avez envie de rejoindre quelqu'un. Avec la carte du pont. Vous avez envie d'aller retrouver quelqu'un. Retrouver. Et que par rapport à ça, on vous dit non, il faut d'abord faire une retraite. Avant de retrouver quelqu'un, en traversant un pont, il faut d'abord faire une retraite et on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler pour rentrer à l'intérieur de vous-même. Donc, de vous reconnecter bien avec votre impôt. On vous demande de vous isoler afin de réaliser, de vous écouter intérieurement. D'écouter votre âme. Et ainsi de revenir à vous-même. Parce que c'est ce qu'il faut. Revenir à soi. C'est vis-à-vis de son âme. Donc, prendre conscience de son âme. Et puis, en faisant un travail sur soi, en vous libérant du négatif, en vous libérant du négatif, de tout le négatif de l'ego et des pensées et tout ça, votre âme va se réveiller de plus en plus. Et là, on vous dit que ça concerne un homme. Mais ça peut être une femme. Et que par rapport à cette personne, on parle de travail. Donc, soit il y a un souci au niveau du travail. Ça peut être travail professionnel comme travail à faire sur soi. Et là, on vous parle de loi. On vous parle de loi et on vous dit que, apparemment, il y a quelque chose. Il y a, par rapport à la loi, c'est en rapport avec, il y a soit des démarches, soit des papiers par rapport à la loi. Et on vous dit que, par rapport à la loi, on vous parle de clairvoyance. Ça peut représenter une personne qui est dans la voyance, qui fait de la voyance. Donc, peut-être qu'il y a des soucis par rapport à une personne qui fait de la voyance. Peut-être que cette personne qui fait de la voyance a éventuellement des papiers, des démarches à faire par rapport à la loi. Et que, par rapport à cette personne, on parle d'écouter son intuition et puis de, on lui demande d'écouter son intuition. Et là, on parle de dialogue, de dialogue avec une personne, avec cette personne. Mais que, par rapport à cette, on dit que cette personne, vous avez, enfin, soit si vous, la loi, vous représente en tant que, voilà, peut-être que vous êtes avocat ou notaire ou je ne sais, enfin, quelqu'un qui travaille dans la loi. Alors, ça peut représenter, ça peut vous représenter, vous, en tant qu'un homme de loi, de loi qui travaille là-dedans. Et là, on dit, on parle de clés, de clés qui ouvrent toutes les portes. Mais on vous dit que, par rapport à cette clé, malgré que vous avez la clé, vous avez la clé pour aller de l'avant, pour ouvrir les portes, pour réussir votre vie. On dit que vous vous sentez coupable. Donc, vous vous sentez coupable par rapport à certaines choses que vous avez faites. Vous vous sentez coupable par rapport à des choses que vous avez faites par rapport à cette personne. Des marches, des papiers, des papiers que vous avez faits. Donc, vous vous sentez coupable par rapport à des papiers que vous avez faits vis-à-vis de cette personne, pour ou contre cette personne. Et donc vous vous sentez coupable maintenant Et pourtant Et donc on vous dit Cessez de vous blâmer Apprenez à apprécier Ce qu'il y a de bon en vous Et que par rapport à cette culpabilité On vous dit qu'il y a quelque chose Qui est en train de grandir Alors il y a quelque chose qui est en gestation Qui évolue comme un bébé évolue On parle de gestation Gestation par rapport à la loi Possible qu'il y ait aussi des démarches administratives Vis-à-vis de la loi Qui sont en train de se faire tout doucement Ici on vous parle d'une ouverture Et on vous dit que par rapport à une ouverture Il y a le retour de votre âme jumelle De votre âme jumelle Mais par rapport à Mais là on voit deux hommes Donc il y a deux hommes Donc il y a une ouverture Par rapport au retour de votre âme jumelle Pour un homme Pour ensuite un autre homme Donc il y a deux hommes Qui attendent Par rapport à leur âme jumelle Et donc il y en a un qui est romantique L'autre qui est né au mois de Mars Ou qui a la planète Mars Dans son thème Et tous les deux Vous êtes dans le contrôle Vous êtes tous les deux dans le contrôle Vous êtes tous les deux à l'écoute Vous êtes tous les deux à observer Vous êtes tous les deux dans le contrôle Par rapport à une personne Qui est votre âme jumelle Apparemment Et là on vous demande De lâcher prise De lâcher prise sur le contrôle De lâcher prise sur le contrôle Et de On vous dit que vous êtes dans le contrôle Et on vous demande de lâcher prise Sur cette attitude D'observer D'être l'âge Quoique c'est un petit peu compréhensible Mais enfin bon Et que par rapport à cela On vous parle d'une déclaration Alors est-ce que c'est tous les deux Qui vont faire une déclaration ? Apparemment oui Donc une déclaration d'amour Et que par rapport à cette déclaration d'amour Il y aura une ouverture Ici on vous parle d'une femme Et on vous dit que par rapport à cette femme Et bien Il y a eu une séparation Et que là il y a un effet boomerang Donc ça dépend de ce qui s'est passé Si vous avez fait du bien Il vous revient du bien Si vous avez fait du mal Il vous revient du mal Et donc par rapport à cet effet boomerang On vous parle d'une notion de temps Alors soit ça fait un petit moment Qu'il y a quelque chose qui s'est passé Avec cette femme Et que maintenant il y a l'effet boomerang Qui revient Soit il y a On vous demande de prendre le temps Par rapport à cette femme Et que par rapport à la notion de temps On dit que vous vous sentez perdu Vous vous sentez perdu Vous recherchez votre chemin Mais Vous êtes perdu Et vous recherchez votre chemin Mais le problème c'est que vous avez la peur Vous avez des peurs Vous avez des peurs Et on vous demande de faire face A vos inquiétudes Vous avez les ressources pour les surmonter Vous n'avez aucune raison d'avoir peur Lâchez cette peur Donc lâchez les peurs Parce que les peurs Qu'est-ce que ça fait ? Ça bloque Le mieux c'est d'être honnête C'est d'être sincère Si vous avez fait du mal A cette personne Eh bien vous demandez pardon Pourquoi s'embêter ? Et que par rapport à la peur On vous parle de De montagne De montagne Donc pour moi La montagne C'est là où habite cette personne Excusez-moi C'est là où habite cette personne Donc le lieu où habite cette personne C'est vers les montagnes Et vous n'avez pas de raison d'avoir peur Peur de quoi ? De ce que vous avez fait Et du coup il y a l'effet boomerang Ici on vous parle de révolution Ben apparemment il y en a qui veulent changer de peau Ben c'est une très bonne chose De vouloir changer de peau C'est-à-dire de lâcher le passé Et aller vers l'avenir Donc vers le futur Et que par rapport à cette révolution Ben on veut partir On veut partir On veut voyager On veut voyager Mais Parce que Là où on est On se sent On se sacrifie Donc Vous voulez changer Vous voulez devenir quelqu'un d'autre Parce que c'est ce que cette carte représente Vous voulez partir Changer Repartir sur de nouvelles bases C'est une très bonne chose Parce que vous en avez marre d'être dans le sacrifice Vous en avez Vous êtes fatigué d'être dans le sacrifice Et là on vous parle Et là on vous parle d'une réussite Un examen Donc lâcher prise sur ces sacrifices Lâcher prise sur ces sacrifices Et là on vous dit que Peut-être que vous vous sacrifiez par rapport à un examen aussi Peut-être que ça vous perturbe Et voilà ça vous énerve Peut-être Il y a peut-être un examen qui vous énerve Et on vous dit que par rapport à cet examen On vous dit que vous allez faire une découverte Vous allez faire une découverte Et que par rapport à cette découverte On vous parle de quelque chose en rapport avec De la vieillesse Ou quelque chose qui Peut-être que c'est en rapport avec des personnes d'un certain âge Je dis comme ça Je ne sais pas C'est possible Ça peut Ou alors quelque chose qui vous garantit Une bonne vieillesse Ou en rapport avec des personnes âgées Et on vous dit que par rapport à la vieillesse Eh bien on vous dit que Vous ressentez de la solitude Vous vous sentez isolé Vous vous sentez isolé Et que la solitude peut vous peser Et que là par rapport à la solitude Donc on vous parle de protection On vous dit que vous êtes protégé Que vous vous êtes aidé et protégé Et là par contre On vous parle de vol et de manipulation Et donc peut-être qu'il y a des personnes éventuellement Ou vous avez l'impression d'être manipulé par des personnes Ou d'être volé Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive De positif dans la lumière Dans les prochains mois Bon moi j'aime pas trop dire Parce que dans le temps c'est pas Et que par rapport à ça On vous parle d'une occasion favorable Donc qui va arriver Une occasion favorable dans quelque temps Et que par rapport à cette occasion favorable On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux Quelque chose de mieux ne veut pas dire Une personne mieux Ça veut tout simplement dire Que la situation actuelle Eh bien ça va s'améliorer Et du coup ça va devenir mieux Il y aura quelque chose de mieux Et là on vous demande Demandez à un expert Ça veut dire peut-être que vous avez un projet professionnel Vous n'êtes peut-être pas sûr Du résultat Et du coup on vous demande De demander l'aide d'un expert Pour vous aider à y voir plus clair C'est un rapport avec la création C'est pour créer certaines choses Au niveau de la nature Apparemment c'est par rapport à la nature C'est pour créer des choses dans la nature Un travail au niveau de la nature Et là on vous dit Ben laissez tomber Pourquoi laissez tomber ? Ça veut dire que peut-être Que cette situation ne vous correspond pas Ou peut-être que c'est trop lourd Pour vous comme situation Et là on vous dit On vous demande On vous demande A qui devez-vous pardonner On vous dit Libérez-vous de votre colère Et de votre rancœur Passer Et vous verrez Les souhaits se réaliser Et que par rapport à cela Donc on vous demande Donc de pardonner De pardonner De vous lâcher Lâcher cette colère Qui est en vous Et lâcher la colère Et les rancœurs Et là on vous dit encore Lâchez prise D'un côté on vous dit A qui devez-vous pardonner Et là on voit quoi ? On voit deux Donc ça veut dire Qu'on voit un couple D'âmes jumelles Ça veut dire Que vous en voulez A votre âme jumelle Vous en voulez A votre âme jumelle Et là on vous demande De lâcher prise Lâcher prise par rapport A des rancœurs Lâcher prise Par rapport à une situation Par rapport à une personne Avec qui éventuellement Vous êtes en couple Si vous êtes en couple Et que votre âme jumelle N'est pas avec vous Et donc on vous dit Que en renonçant A votre besoin De tout contrôler Vous retrouverez Vous retrouverez L'énergie nécessaire Pour obtenir Ce que vous souhaitez Donc lâcher prise Arrêtez de vouloir Tout contrôler Et là on vous demande Encore d'être Vous-même Soyez vous-même En cette situation Faites preuve D'authenticité C'est là votre force Soyez vous-même Vis-à-vis de votre âme Et là on vous parle D'une personne Qui est née Éventuellement en été Soit c'est une personne Qui est née en été Soit il va se passer Quelque chose en été Et durant les vacances Éventuellement Il va se passer Quelque chose Au moment où il fera chaud Et que par rapport A l'été On vous parle de famille Peut-être que vous aurez Envie de Peut-être que vous allez Créer une famille Et là on vous parle D'union On vous parle De lien familial De rassemblement D'amitié Mais que par Peut-être que oui Par rapport à la famille Ben apparemment Non Non c'est pas ce que Non Cette famille Apparemment vous déçoit Vous êtes déçus Vous êtes déçus Par rapport à la famille Vous êtes déçus Par rapport aux mensonges Vous êtes déçus De vous-même Et des autres Donc vous êtes déçus Par rapport à certaines Personnes de votre famille Et que par rapport A cette déception On vous dit On vous demande Ah par contre là S'attendre au pire C'est pas terrible C'est pas bien Bon Là on demande De vous attendre au pire On parle de prédictions Qui se réalise Oula Et de nuit blanche Ben si Peut-être que C'est par rapport A du pardon Qui n'a pas été fait Peut-être par rapport A des choses Que vous avez fait Ici on vous dit Que vous avez l'impression Illusoire d'être piégé On vous dit Que vous manquez De confiance En vos moyens Et on vous parle De la peur d'agir Vous avez peur d'agir Oui c'est ce que je disais La peur vous paralyse Faut lâcher cette peur Faut lâcher cette peur Faites un travail sur vous Faites un travail sur vous Pour vous libérer De toutes ces choses Négatives Et là on vous parle De la roue On vous dit Qu'une période De changement positif On vous parle D'une situation Qui connaît Un dénouement soudain La chance Vous saurez Donc même Si vous allez Traverser des moments Un petit peu difficiles A cause de la peur A cause de la peur A cause du fait Que vous êtes tout dans Tout le temps Dans le contrôle Et bien on vous dit Que les choses Vont s'arranger Les choses Vont s'arranger Donc vous n'avez pas A avoir peur Et puis par rapport à ça On vous dit Que voilà Donc il va y avoir Du changement positif Et on vous parle D'équilibre On vous dit Que vous allez Retrouver votre équilibre Mais voilà Il y a encore Voilà Voilà Encore des bouleversements Qui vous brassent Dans tous les sens Il y a encore Des bouleversements Qui vous brassent Dans tous les sens Et pourtant Il y a une union spirituelle Qui arrive Il y a une union spirituelle Qui arrive Mais apparemment Cette union spirituelle Peut-être Qui C'est peut-être la cause De ces bouleversements Peut-être que ça vous inquiète Ça vous inquiète peut-être Et que par rapport A cette union spirituelle On vous dit Qu'il y a On vous parle D'une séparation On vous parle D'une séparation Donc que soit C'est par rapport A cette union spirituelle Qui ne va pas durer Soit C'est par rapport A une personne Avec qui vous êtes En couple Actuellement Donc Qui n'est pas Votre âme Jumelle Et que On vous demande On vous dit Qu'avec la séparation On vous dit Un certain temps Loin de votre partenaire Ce profil à l'horizon Alors c'est soit Par rapport A votre Âme jumelle Soit Par rapport Et là On vous parle D'un nouvel amour Après la séparation On vous parle D'un nouvel amour Donc moi Je pense Pour moi C'est Vous êtes en couple Mais vous n'êtes pas Avec votre âme jumelle Et là On vous parle D'un nouvel amour On vous dit Quelqu'un vient D'éveiller Vos sentiments Romantiques Et on vous parle D'une attraction D'une forte attraction On vous dit Vous attirez Vous attirez l'amour Romantique En vivant Pleinement L'instant présent Mais Seulement Voilà On vous dit Que par rapport A cette attraction Et bien Et bien On vous dit Personne Mais 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 Vous êtes Dans la codépendance Par rapport A une personne Mais Elle n'est pas Votre âme Jumelle Donc Je suis prise J'ai l'impression Qu'il y a Trois personnes Je peux me tromper Mais moi Pour Certains versos J'ai l'impression Qu'il y a Trois personnes Alors Ensuite Avec Les messages Des anges On vous parle De bien S'entourer Alors De bien S'entourer On vous dit Il est temps Pour vous D'évoluer Sur le plan Spirituel Entourez-vous De personnes Qui vous aiment Et qui ont Les mêmes Croyances Que vous Soyez prêts A accepter L'aide D'autrui Agir De manière Conventionnelle Peut être Rassurant Mais votre cœur Peut être Tenté Par des idées Nouvelles Alors Ensuite Il y a Le guérisseur De l'action Alors Là On vous dit Il est temps De faire Ce que vous avez En tête Si votre cœur Vous donne Le feu vert On vous demande De faire Moult choses A la fois Ce qui ne vous gêne Pas dans la mesure Où vous savez Que votre rôle Est essentiel Cette lame Représente Une personne Aimante Intelligente Passionnée Et drôle Vous Peut être Avec élégance Cette personne Est capable De gérer Les situations Les plus Difficiles Donc Voilà Alors Bah écoutez Voilà Donc Votre tirage Qui est Fini Donc Pour les Capricornes J'espère Que Ce tirage Pourra vous aider Tout au long Du mois De novembre Du mois Je vous le souhaite Je Je vous remercie Je vous dis A bientôt Au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage